Second extrait du roman de la Rose, la vraie version. Tout à côté de Convoitise, il y a une autre image qui était placée. Elle s'appelait Avarice. Elle était laide, sale, déguenillée, maigre et chétive et verte comme une ciboule. Elle était si pâle qu'elle semblait périr de langueur. Elle semblait morte de faim et vivre seulement de pain pétri dans de l'eau de lessive. Non seulement elle était maigre, mais encore pauvrement vêtue. Sa côte était vieille et déchirée comme si des chiens s'en étaient amusés, tout élimé et rapiécé. Suspendue à une perche, on voyait auprès d'elle un manteau et une côte de draps grossiers. Le manteau n'était pas fourré de verre, mais de peau d'agneau noir, lourde et velu. Sa robe avait bien dix ans, mais Avarice se souciait peu de sa toilette. Sachez qu'elle serait désolée d'user sa robe si elle n'était plus métable et Avarice souffrirait grande gêne et privation avant de s'en procurer une autre. Avarice tenait à la main une bourse qu'elle cachait et nouait si adroitement qu'il lui fallait bien du temps avant d'en tirer la moindre chose. Mais peu lui importait car elle n'avait nul désir d'y puiser. Venait encore ensuite le portrait d'envie, qui n'aurait jamais en sa vie, ni jamais se réjouit, si elle n'a appris quelques dommages. Elle ne se plaît que dans le malheur. Quand elle voit la déconfiture s'abattre sur quelques prud'hommes, elle en éprouve une grande satisfaction. C'est pour son cœur une grande jouissance que de voir une noble famille déchoir et sa vilire. Et si un homme s'élève par son mérite et ses prouesses, elle en est si vivement blessée car, toujours, sachez le bien, elle souffre du bonheur d'autrui. Elle est si méchante qu'elle traduit ses compagnons et ses compagnes. Et pour ses plus proches parents, elle n'a que de l'hostilité. Si quelque bonheur arrivait à son père, ce serait bien contre son gré. Et sachez qu'elle paye cher ses mauvais sentiments car elle éprouve tant de tourments et de chagrins quand les gens sont heureux qu'il s'en faut de peu qu'elle n'en meurt. Les souffrances qu'elle endure en son cœur sont la vengeance de Dieu et des hommes. Elle ne cesse pas de critiquer et je crois que si elle connaissait le plus honnête des hommes du monde, elle ne manquerait pas de le blâmer. Et s'il était si sûr de lui qu'elle ne put le déconsidérer entièrement, du moins voudrait-elle rabaisser son mérite et atteindre son honneur par ses médisances ? Je remarquais sur la peinture qu'elle avait un regard sinistre. Elle fixait les gens de travers car, au lieu de les regarder en face, elle fermait un œil par dédain. Et la colère la dévorait quand celui qu'elle contemplait était sage, beau et noble, attirant sur lui l'amitié et les louanges. Tout près d'elle se trouvait Tristesse. On voyait bien à son teint qu'elle avait le cœur tourmenté et semblait avoir la jaunisse. Pour la pâleur et la maigreur, Avarice ne pourrait rivaliser avec elle, car l'inquiétude et la détresse, les soucis et les chagrins qu'elle endurait nuit et jour, l'avait fait jaunir, maigrir et blémir. Jamais créature ne souffrit tel martyr et ne fit si triste figure. Jamais personne, je le crois, n'aurait pu la satisfaire et à aucun prix elle n'eût voulu renoncer à sa profonde douleur. Elle semblait très affligée et ne s'était pas dispensée d'égratigner tout son visage. Sa robe n'avait pas grande valeur, elle était toute déchirée comme celle d'une femme en courroux. Elle avait les cheveux dénoués, répandus sur les épaules, car elle se les arrachait de dépit et de colère. Et sachez bien, en vérité, qu'elle pleurait abondamment au lieu et au point d'exciter la pitié. Elle se déchirait le visage, se frappait, se tordait les mains, elle s'appliquait à faire l'affliger la douloureuse lâchétive. Il ne lui plaisait ni de se réjouir, ni de participer aux danses, ni aux caroles. Quand on a du chagrin, on ne pourrait se forcer à rire, car la joie et le deuil sont les deux contraires. Ensuite était représentée la vieillesse. Vieillesse. Elle avait bien perdu un pied de sa taille primitive. Elle était si vieille et tombée en enfance qu'elle pouvait à peine se nourrir. Sa beauté était bien déchue, elle était devenue très laide. Elle avait la tête chenue et blanche comme un arbre en fleurs. Ce n'aurait pas été une grande perte ni un grand dommage si elle était morte, car elle était toute desséchée et anéantie par l'âge. Son visage, autrefois lissé et doux, était tout flétri et creusé de rides. Elle avait les oreilles chiffonnées et les dents si gâtées qu'il n'y en restait pas une. Elle était accablée par l'âge au point de ne pouvoir faire ditois sans béquille. Le temps qui marche nuit et jour sans prendre le moins repos et s'éloigne de nous si furtivement qu'il nous semble rester immobile au même poids, alors qu'il ne s'arrête pas et n'interrompt jamais sa course, si bien qu'on ne peut même pas concevoir le temps présent, demandez-le au clair qu'il lise. Car avant qu'on l'eût pensé serait déjà trois temps passé, le temps qui ne peut séjourner va toujours sans jamais revenir en arrière, comme l'eau suit son cours sans qu'une goutte rebrouche chemin. Le temps auprès de lui de qui rien ne dure, mais ne le faire si résistant soit-il, car le temps ronge et détruit tout. Le temps qui transforme toutes choses, qui fait croître et tout nourrir, qui tout use et qui tout pourrit. Le temps qui fit vieillir nos pères, les rois et les empereurs, et qui nous vieillira à notre tour, à moins qu'auparavant la mort nous enlève. Le temps, qui a le don de vieillir les gens, l'avait à un tel point vieilli, à mon sens, qu'elle ne pouvait plus soutenir et retomber en enfance. Elle n'avait plus grande vigueur, plus de force ni de raison qu'un enfant d'un an. Et pourtant, à ce que je sais, elle avait été sage et raisonnable au temps de sa maturité, mais je crois qu'elle ne l'était plus, qu'elle n'avait plus de sa raison. Elle était, je m'en souviens, enmitouflée dans un manteau fourré. Elle était chaudement vêtue, sinon elle aurait eu froid. Les vieilles gens ont vite fait de se refroidir, vous savez, c'est dans leur nature. Venait ensuite l'image d'une personne qui paraissait bien hypocrite. Elle avait le nom de Pape Lardise. C'est elle qui ne craint pas de faire le mal en cachette, quand personne ne s'en aperçoit. Elle fait la sainte Nitouche, prend une allure humble et modeste et semble de sainte créature. Mais il n'y a pas de malice qu'elle ne médite dans son cœur. L'image était très ressemblante. Elle était chaussée, vêtue comme une religieuse. Elle faisait un sautier dans sa main et sachait qu'elle s'employait à faire de fins de prière et à invoquer les saints et les saintes. Elle n'était ni gaie ni joyeuse et feignait de se consacrer aux bonnes œuvres. Elle avait revêtu la herre et sachait bien qu'elle n'était pas grasse et semblait épuisée par le jeune. Elle était pâle comme une morte, car la porte du paradis lui était interdite à elle comme au sien. « Ces gens-là, dit l'Évangile, se font maigrir pour obtenir les louanges de la foule et gagner une vaine gloire qui les privera du royaume des cieux. » Le dernier portrait figurait pauvreté. Qui, dut-elle se pendre, n'aurait pas eu un seul denier pour prix de sa robe, car elle était nue comme un verre. Si le temps s'était gâté, elle serait morte de froid. N'ayant pour habit qu'un vieux sac étroit, tout rapiécé, qui lui servait de côte et de manteau, n'ayant rien à se mettre, elle avait le temps de trembler. Elle se tenait loin des autres, comme un pauvre chien qui s'accroupit, se tapit dans un coin, car le pauvre, où qu'il se trouve, souffre toujours la honte et le mépris. Maudite soit l'heure où le pauvre naquit, car il ne sera jamais bien repu, ni bien vécu, ni bien chaussé. Il n'a personne pour l'aimer et le tirer de sa misère.